Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop. Ce nouveau tutoriel vous avez été nombreux à le vouloir, donc je vais vous montrer comment on fait une signature à placer sur vos photos. Je vous ai mis la mienne en exemple qui est très basique, mais après vous la faites comme vous voulez. Votre écriture doit vous refléter, moi c'est simplement une écriture avec un loup à côté. Si vous souhaitez mettre plein de papillons, plein d'oiseaux, vous le faites, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'écriture qui rentre dans un standard. Donc voilà. Donc premièrement pour moi quand on fait une signature, soit c'est un gros logo qu'on doit faire en plusieurs temps et ce n'est pas ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Moi je vais vous montrer comment mettre une écriture, retirer l'arrière-plan et mettre un petit logo à côté qui vous correspond. Donc premièrement on va aller chercher une écriture sur internet puisque celle que vous avez dans vos ordinateurs n'est pas forcément très jolie. Donc on va tout de suite sur Google. Voilà. Moi je suis déjà sur Dafont. Hop. Et donc là en fait vous êtes sur le site recommandé par tous les tatoueurs. C'est-à-dire que quand vous souhaitez un tatouage, le tatouage d'une phrase, d'un nom, d'un mot, il vous demande d'aller sur Dafont et de choisir une écriture. Vous voyez que c'est très très varié. Donc voilà, c'est vrai que vous avez toutes les lettres de l'alphabet à droite, on ne sait pas forcément où aller. Moi je clique souvent sur la première lettre de mon prénom ou sur celle de mon copain, sur celle de ma mère, ça dépend des jours. Voilà, je choisis en fonction. Quand j'ai déjà tout fait dans les M par exemple, je vais dans les L, après je vais dans les N, voilà ça dépend. Donc là vous voyez que vous avez plusieurs écritures. Il faut faire plusieurs pages pour trouver quand même une écriture qui vous plaît, sinon vous changez de lettre à chaque fois. Voilà. Et donc vous voyez que c'est vraiment très varié sur Dafont. Donc là, admettons, je vais prendre Babalu. Voilà. Hop, télécharger. Et on va dans nos téléchargements, on va sur Babalu, clique droit, extraire ici. Alors, pour ceux qui n'ont pas WinRar, je vous recommande de l'installer. C'est un logiciel gratuit qu'on peut installer en moins de deux minutes et qui vous servira toujours quand vous voulez télécharger quelque chose. Puisque les trois quarts du temps, les dossiers sont compressés et il faut obligatoirement un logiciel pour prendre ce qu'il y a dedans. Donc, une fois qu'on a les trois écritures qui se sont positionnées à côté, vous les sélectionnez. Clique droit, installer. Allez, ça prend trois secondes pour installer des écritures. Voilà, c'est fini. Donc, ensuite, on retourne sur Google. On va chercher un petit logo à placer à côté de notre écriture pour donner, voilà, vraiment avoir une écriture à nous, un logo à nous, une signature à nous. Et que voilà, elle ne ressemble pas à celle des autres. Donc, si vous avez envie d'aller chercher des éclairs, si vous avez envie d'aller chercher des flammes, si vous avez envie d'aller chercher un chien. Moi, ce que je vous recommande, tant que vous n'êtes pas un pro ou une professionnelle de Photoshop, prenez une silhouette. C'est beaucoup plus facile. Si vous n'êtes pas très bon, même en découpage sur Photoshop, je vous conseille de faire comme moi et donc de taper ce que vous voulez. Moi, j'ai mis coccinelle, silhouette et PNG. Donc, en fait, c'est la photo qui est déjà pré-découpée. Moi, j'ai sélectionné le petit scarabée, je l'ai trouvé mignon au début. Donc, j'ai pris le petit scarabée, j'ai cliqué dessus, image taille réelle et donc j'ai fait clic droit, enregistrer l'image. Tout est en anglais chez moi, vous allez voir, c'est horrible. Enfin, pour vous, pour moi, ça va très bien. Donc, voilà, une fois que vous avez votre image, téléchargement, mon image est là. Vous vérifiez que c'est un PNG. Sinon, vous allez vous casser une idée. Comment ça, si c'est un PNG ? Eh bien, déjà, le fond va être bleu et ne va pas être blanc. Exemple, voilà. Là, le fond est blanc, donc ce n'est pas un PNG. Je me suis cassé une idée sur cette image parce que je pensais prendre celle-là et en fait, non ? Et voilà, donc là, le fond est bleu. Vous voyez bien la différence. C'était juste pour que vous ne vous lancez pas dans un truc. Il est obligé de vous stopper, retourner sur Google, reprendre une autre image ou si vous n'arrivez vraiment pas à découper l'image que vous vouliez. Donc, ensuite, on va sur Photoshop, File, donc c'est Fichier, Nouveau. Et là, moi, je vais rentrer des paramètres là-dedans, mais c'est comme vous le voulez. Si vous avez l'habitude d'ouvrir des nouveaux backgrounds en pixels ou en centimètres ou en millimètres ou en pica ou en columns, vous le faites à votre sauce. Moi, j'ai l'habitude d'ouvrir ça en points et de mettre 500 par 500. Enfin, en fait, je me fais un carré parce que c'est vraiment basique à faire, ce qu'on va faire. Et une résolution de 96. Et donc, je fais... Ok, mais d'abord, je vais mettre un nom. Donc, je vais l'appeler Kenza. Puisque oui, en fait, vous avez été nombreux à me demander cette vidéo. Mais il fallait bien que je fasse une nouvelle chose dans cette vidéo. Donc, j'ai demandé à une jeune fille qui voulait, elle aussi, cette vidéo, ce qu'elle aurait aimé en écriture, en signature, pour lui en faire une, en fait. Pas forcément qu'elle va aimer. Mais je lui ai demandé un petit peu ses goûts. J'ai vu un petit peu ce qu'elle aimait. Et j'espère que ça lui plaira, en tout cas. Donc, je fais OK. De là, j'ai mon background en bas à droite. Donc, voilà, vous voyez que le background est là. Donc, c'est l'arrière-plan, en fait. Ensuite, vous allez en bas à gauche, très rapidement. Vous cliquez sur le T. Clique gauche. Vous restez appuyé. Et vous créez votre sélection pour mettre votre nom, votre prénom, ce que vous voulez. Si vous avez envie de marquer, les Martiens débarquent. Allez-y. Ensuite, vous allez en haut à gauche. Vous sélectionnez l'écriture que vous voulez. Alors, pour retrouver l'écriture que vous avez téléchargée, il y a un petit moyen facile à savoir. Les O. Donc, à gauche, vous avez un petit O ou un petit T. Les T, c'est les écritures que vous avez téléchargées. Les O, c'est les écritures qui sont de base dans l'ordinateur. Donc, quand vous voyez, moi, j'en ai quand même pas mal des T. Puisque je travaille quand même beaucoup pour les écritures, tout ça. Donc, moi, j'étais déjà sur l'écriture que je voulais. Donc, je ferme ça. Et vous avez également la taille. Je vous conseille de vous mettre sur une taille de 30 ou de 24. Vaut mieux l'agrandir après et qu'elle passe entièrement dans votre sélection. Puisque si c'est trop gros, ça ne passe pas sur votre sélection et vous ne voyez pas tous les mots. Donc, voilà, c'est plus compliqué si vous n'êtes pas habitué à travailler. Ensuite, plus à gauche, vous avez centré l'écriture. Plus à droite, plus à gauche. Et donc là, la couleur. Couleur que je vous montrerai après. Vous avez mon copain qui discute derrière. C'est passionnant ce qu'il dit. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai mis Kenza, j'ai photographie. Elle ne m'a pas demandé de pseudo spécial. Donc, moi, je mets quelque chose de basique. J'espère que ça lui plaira. Donc, une fois que vous voulez changer la couleur, la taille, vous sélectionnez. Clique gauche. Vous sélectionnez tout. Et donc là, on voit qu'en 60, c'est beaucoup trop gros. Puisqu'on ne voit plus le photographie. On redescend. On va en 48. Trop gros toujours. Donc, je vais en 36. 36, ça passe. Donc, je vais rester en 36. Et admettons que je ne veille pas du tout cette couleur. Hop. Du rose. C'est merveilleux, du rose. Ou alors, du bleu. Ou du vert. Ou du jaune. Voilà. Vous descendez dans cette barre, en fait, pour changer la couleur. Après, l'intensité de la couleur, vous n'avez qu'à la régler en descendant dans ce carré-là. Donc là, par exemple, on est sur du beaucoup plus foncé. Bam. Beaucoup plus clair. Bon. Moi, vous l'avez compris. Je vais faire quand même quelque chose de basique. Sachant que vous avez toujours moyen de changer la couleur de votre écriture. même une fois que c'est fini. Je vous montrerai comment. Donc, OK. Vous avez fait ça. Une fois que vous avez fait ça, on clique sur le petit OK, en fait. Et on en a fini avec l'écriture. Vous retournez en haut à gauche. Et vous avez le petit curseur pour déplacer votre écriture. Voilà. On clique dessus, clique gauche. Et on peut le déplacer autant qu'on veut. Moi, je le place un petit peu plus à droite. Et donc, soit on met le PNG qu'on a été chercher. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente un PNG. Le petit scarabée. Donc là, vous voyez qu'en fait, ce n'est pas du tout blanc derrière. C'est des petits carrés. Donc, on vient chercher le deuxième petit outil. Et clique gauche. On descend jusqu'à l'opposé pour tout sélectionner. Et on fait CTRL-C. Moi, je le ferme parce que j'ai fait mon CTRL-C. Et CTRL-V. Voilà. Donc là, vous voyez qu'en fait, le truc était déjà détouré. Ça a pris un quart de seconde à faire. Et si vous prenez un PNG, vous en avez pour deux minutes à faire une écriture. Donc, pour redimensionner votre PNG, CTRL-T. Et donc là, en fait, tout simplement, vous venez réduire. En appuyant, clique gauche. Et en descendant. Donc, ça aurait pu faire sympa comme ça. Mais ce n'est pas du tout ce que Kenza veut. Donc, voilà. Donc, admettons que je fasse ça. C'était joli. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut. Donc, on va faire autre chose. Quand vous voulez effacer quelque chose que vous n'aimez pas finalement. Vous retournez en bas à droite. Vous cliquez sur Layer 1. Donc, qui représente le petit scarabée. Et, super. Ok, excusez-moi. Mon PC a bugué. Donc, ensuite, je vais aller chercher l'image que Kenza voulait réellement. Et donc, je vais vous apprendre à découper une image. Voilà. Donc, Kenza voulait un border colis qui représente son chien. Donc, on a choisi celui-ci qui fait plutôt pro, moi je trouve. Donc, c'est plutôt bien. Et on va venir le découper. Donc, le troisième petite icône. Clique gauche. On reste appuyé. Et on va chercher Polygone Lasso. Et donc là, clique gauche. Je relâche. Je vais plus loin. Clique gauche. Je relâche. Je vais plus loin. Clique gauche. Vous aurez compris. En gros, on vient faire tout le tour du dessin. Alors, si vous prenez un dessin hyper compliqué, vous en avez pour une plombe. Hop. J'essaye de me dépêcher. Vous voyez, ça ne prend pas 10 ans non plus. Mais il faut bien le faire. Ok. Hop. Sachant que ce que j'ai fait, ce n'est pas parfait. C'est génial. Bon. A savoir que si vous ne faites pas quelque chose de parfait, ne recommencez pas à chaque fois. Ça ne sert absolument à rien. Étant donné qu'on va pouvoir modifier ça juste après en l'ayant collé sur notre image. En fait. Voilà. Donc, j'ai fait le tour. Ça m'a pris 30 secondes. Et donc là, on fait CTRL-X. Vous voyez qu'il manque quand même pas mal de matière. Et je retourne sur Kenza. CTRL-V. Et donc, je fais CTRL-T pour redimensionner un petit peu. Donc, par rapport à l'écriture, vous voyez bien que c'était beaucoup trop gros. Et donc, je viens le placer juste ici. Je vais quand même essayer de le placer après. Pour voir si... Alors, pour savoir que pour bouger les éléments, il faut à chaque fois finir les sélectionner. Donc, je retourne sélectionner en bas à droite Kenza Photography. Je descends. Et je retourne sélectionner Layer 1. Donc, qui représente mon Border Collie. Et je le mets à la fin. Hop. CTRL-T. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je le préférais au début. Donc, je vais le replacer au début. Il faut quand même faire ça à chaque fois que vous faites quelque chose. Donc là, je suis retournée sur Kenza pour le rebouger. Il faut quand même faire ça, je trouve, pour à chaque fois avoir quelque chose de correct. Bouger les éléments pour voir ce qui correspond vraiment. Ensuite, je vais rezoomer sur l'image. Et très rapidement, je vais retirer l'intérieur du Border Collie. Puisque si je le laisse, en fait, quand elle va mettre ça sur ses photos, tout l'intérieur sera blanc. Et peut-être qu'elle aurait aimé qu'on voit sa photo. Sa photo, pardon. Oh là là. À travers... Donc, à travers... Comment dire ? À travers cette petite bulle. Donc, voilà. Donc, vous vous rendez compte que quand on fait quelque chose comme ça, ça ne prend pas que deux minutes quand on est débutant. Je pense que cette vidéo était quand même indispensable parce que vous êtes nombreux à venir me demander de vous les faire, les signatures. Et que je ne sais pas forcément ce que vous voulez puisque c'est quand même très personnel, une signature. Et que je trouve ça dérangeant de demander à quelqu'un de la faire. Non pas parce que ça fait du travail avec quelqu'un d'autre. Mais parce que du coup, il va vous faire ça avec son style et pas avec le vôtre. Donc, après, une fois que tout est sélectionné, vous faites CTRL X. Donc là, ça ne se verra pas puisque, en fait, j'ai le fond derrière. Donc, j'ai le fond blanc. Donc, en fait, j'ai enlevé le fond blanc. Mais ça a encore atterrivé sur un fond blanc. Donc, hop, je vais en bas. Je fais la même chose. Vous l'aurez compris, c'est encore avec l'objet Lasso Polygone. Hop. Voilà. Et donc, c'est bientôt fini. Voilà. Et donc, hop, CTRL X. Comme ça, c'est coupé. On n'en parle plus. L'intérieur est vide. Donc, pour ma part, je trouve ça super joli comme ça. Donc, je vais laisser ça comme ça, en fait. Voilà. Quand vous cliquez à côté de ce que vous voulez faire, vous faites un triangle et vous faites clic droit des sélects. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Donc, une fois que vous avez fait ça, pour moi, je vais laisser ça comme ça. Je trouve ça simple. Je trouve ça joli et très féminin. Donc, je vais descendre. Je vais sur background en bas à droite. Le petit œil. Je clique dessus. Donc, on ne voit plus du tout. Et là, c'est la catastrophe. Puisqu'en réalité, ça n'a pas du tout retiré les contours du border collie. Donc, je vais recommencer. Hop. Alors, du coup, en fait, je pense que ça n'a pas marché puisque... Alors, tant mieux que ça me soit arrivé en vidéo. Puisque, en fait... Je n'ai pas d'explication. Normalement, ça marche, en fait. Voilà. C'était la boulette de la vidéo. J'espère que vous ne m'en voulez pas. On essaie de découper quand même chaque poil. Hop. Ok, je suis mort. Il est chaud. Et là, contre X. D'accord, ok. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ma bêtise, en fait. J'étais sur Kenza Photography. Donc, depuis tout à l'heure, en fait, je n'agis pas du tout sur le chien. J'agis sur l'écriture. Donc là, je retourne sur Layer 1. Ctrl X. Et là, ça marche. Voilà. Si vous n'êtes pas sur le calque que vous espérez modifier, ça ne marche pas. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas repéré avant. Voilà. Moquez-vous de moi en commentaire. Ça me ferait très plaisir. Hop, hop. Donc là, je recommence vite fait. Vous voyez que je fais ça grossièrement parce que je l'ai déjà fait deux fois et que je n'ai pas envie de vous embêter dix ans. Ça va me servir à vous montrer un petit peu. Donc, hop. Ctrl X. Donc là, vous voyez que du coup, je n'ai plus de derrière. Et donc, si vous avez loupé quelque chose, que vous voulez effacer quelque chose de l'endroit, vous allez sur la gomme et hop, vous cliquez. Ça retire les parties que vous voulez. Donc, moi, je vais remettre le rond parce que ça vous est très joli. Voilà. Donc, ce que ça donne au final. Vous l'enregistrez comme ça. Donc, je vais vous montrer File, Save et en PNG. Où est-ce qu'il est le format PNG ? Il est beaucoup plus bas. Voilà, il est là. Format PNG. Et donc, voilà. Je vais l'appeler Kenza PNG. Enregistrez. OK. Donc là, je le ferme. File, Open. Je le rouvre. Si je le trouve. Je ne vais pas le trouver. Il est là. Donc, voilà. Alors, je vais le recadrer parce qu'en fait, une fois que j'avais tout modifié, je ne pouvais pas le faire. Donc, on le recadre de près. Voilà. Donc, une fois qu'on est comme ça, je ferme ça et je vais venir faire Open. Je vais vous montrer comment on le met sur une image. Donc, je vais ouvrir Add Béton. ça. Puisqu'on va devoir changer la couleur. Donc, on va sur Kenza. On prend le deuxième petite icône. Pour recadrer, vous avez remarqué que c'était le quatrième petite icône. Cinquième. Et en fait, vous aviez juste à faire clic gauche. Vous sélectionnez la zone que vous voulez. Et en haut, vous avez le petit OK. on clique. Ça a recadré. C'est nickel. On va sur le deuxième petit outil. Et on fait la même chose. Clic gauche. On sélectionne. On fait CTRL-C. Alors, vous pouvez tout de suite fermer ça. Alors, non, vous n'avez pas ? Moi, je joue tout à fait. D'accord. Bon, ce n'est pas grave. Sachant qu'une fois que vous l'aviez recadré, il fallait quand même l'enregistrer comme ça. Et donc, on fait CTRL-V. Donc là, l'écriture est dessus mais vous voyez qu'elle ne se voit pas des masses puisqu'en fait, elle est sur un fond noir. Donc, je fais CTRL-T. Déjà, je vais la recadrer. Voilà. La rapetissir. Sans trop l'élargir. Voilà. Vous validez. Et vous cliquez deux fois. cliquez gauche sur ça et vous allez dans Color Overlay et là, vous choisissez la couleur de l'écriture que vous souhaitez. Donc, moi, je vais mettre ça en gris. Je vous mets ça un petit peu de la couleur au pif. Et donc là, le problème que va rencontrer Kenza, par contre, pour cette écriture, c'est que si elle ne peut pas la mettre en noir, son border collie deviendra tout gris, tout rouge, tout rose. Ça dépend de l'écriture qu'elle voudra. Enfin, de la couleur qu'elle voudra, pardon. Donc, voilà, vous placez votre écriture où vous voulez. et vous faites File, Save et vous enregistrez comme ça. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était un petit peu longue. Je suis désolée, mais je pense qu'il y avait besoin de toutes ces précisions et peut-être de ces petites boulettes pour rajouter quelques détails. C'est pour ça que je n'ai pas recommencé en ayant fait ces petites bêtises puisqu'en fait, ça peut arriver à tout le monde et qu'il faut pouvoir se corriger si on n'y arrive pas. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo sera sur comment retirer un objet avec Photoshop. Je vous dis à la prochaine et je vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre.